– Frédéric Worms, bonsoir. – Bonsoir. – Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'occasion de la parution de ce livre, Le pourquoi du comment. On verra justement d'ailleurs, et le pourquoi et le comment, c'est à la fois un livre, et pas véritablement un livre, un livre que vous avez écrit sans complètement l'écrire. C'est un livre qui est un ensemble de chroniques, issues des chroniques que vous faites depuis maintenant près de trois ans, je crois, vous l'évoquiez, je crois qu'il y en a plus de 600, que vous faites le matin sur France Culture, et que vous avez là choisi de réunir, mais d'une façon particulière sur laquelle on va revenir. Frédéric Worms, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, que par ailleurs vous dirigez, comme on dit, et vous avez été aussi l'un des grands rénovateurs des études bergsoniennes dans les années 90-2000, et puis vous avez surtout dirigé une nouvelle oeuvre complète, des oeuvres de Bergson. J'y insiste parce qu'on y reviendra probablement, mais sans qu'il soit très souvent cité dans le livre, il est en revanche extrêmement souvent présent. Alors peut-être pour commencer, tout simplement, ce que peut signifier pour vous le fait de faire une chronique, de la façon dont ces chroniques sont faites, dont on a le sentiment que ça relève à la fois de l'exercice philosophique, puisque quelque chose se fait en même temps qu'il se dit, ou même presque, pour faire référence aussi à Pierre Hadot, que vous évoquez, une forme d'exercice spirituel. D'abord, merci beaucoup de votre invitation, ça me fait très plaisir d'être là pour parler de ce livre. J'étais venu ici parler de deux choses très différentes, Bergson et aussi des choses sur le soin, et puis un livre qui s'appelait Penser à quelqu'un, qui est aussi dans la toile de fond de ces chroniques. Alors c'est vrai que par chronique, on peut entendre plein de choses différentes, en fait. On peut entendre des textes qui jalonnent l'actualité. Par exemple, s'il y a une chronique dans un journal, un billet, ça va être sur l'actualité du jour. Ça peut aussi être totalement inactuel, une sorte de petite leçon de philosophie, par exemple, ou d'histoire. Et je pense que ce que nous a demandé France Culture, aussi aux historiens, aux sociologues, et pour la philosophie, je le fais depuis trois ans, c'est un peu l'ensemble de tout ça. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je les ai construites comme ça. Ce n'est pas totalement coupé de l'air du temps. Et la cinquième chronique de chaque semaine est plus dans l'actualité. Mais c'est quand même, disons, donner des repères en plongeant dans la philosophie comme telle, en prenant une notion, en prenant un problème, en essayant d'avoir une sorte de formulation de quelque chose de précis, qui jalonne quand même un peu l'époque, qui sert d'orientation, dans la pensée, mais aussi dans ce que nous vivons tous et toutes aujourd'hui. Et c'est vrai que ce n'est pas totalement coupé, pour moi, de fournir un petit repère quotidien dans l'époque. Avec toujours aussi, parce que ça, c'est la contrainte formelle de la chronique, qui est la brièveté. Donc, c'est toujours une tension entre, à la fois, donner un point de vue, au sens d'un point de vue philosophique, et en même temps, être une ouverture. Il ne s'agit pas de conclure sur un sujet en trois minutes, mais il s'agit de montrer comment, c'est ce que vous évoquez aussi, à la fois l'enjeu philosophique d'une expérience, et comment, dans une expérience, se trouve toujours une question philosophique. Oui, c'est une forme. C'est une forme. Et le mot chronique veut aussi dire, c'est une forme temporelle, avec une contrainte, en fait. En fait, c'est trois minutes quarante. Mais je peux faire un peu moins, où parfois, la réalisatrice dans la régie s'énerve un peu, mais elle me laisse aller, parfois, jusqu'à trois minutes cinquante, cinquante-cinq, en disant, voilà, c'est l'émission, ils vont être furieux, parce que tu leur as encore piqué quinze secondes, etc. Parce que je viens à la fin, je viens comme coda, comme petite musique, à la fin de la grande émission avec philosophie, où Géraldine Mühlmann a pris le relais d'Adèle Van Rett, et c'est vrai que la contrainte de temps est à la fois, d'ailleurs, moi, ça rejoint le thème du temps tel que je le prends, philosophiquement, la contrainte temporelle est vraiment vécue comme une contrainte, ce n'est pas évident, c'est vraiment un exercice avec vraiment, parfois, heureusement, c'est enregistré, j'en ai fait beaucoup en direct, mais quand même beaucoup plus d'enregistré, ça permet de recommencer, si c'est un peu ce qu'il faut, voilà, cette forme, moi, je la vis comme une sorte d'obligation, de traiter entièrement quelque chose, avec un début, un milieu et une fin, et en même temps, en peu de temps, ça oblige à être clair, complet, synthétique, le plus possible, et c'est une contrainte qui, en fait, une fois qu'on y prend goût, qu'on l'accepte comme contrainte devient une grande joie, devient une grande satisfaction quand ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est moins bien, mais c'est quand même un exercice, il y a deux extrêmes, il y a la grande notion théorique sur laquelle on peut faire un cours d'une année, ou une dissertation de 7 heures, à l'agrégation, ou je ne sais pas quoi, le grand auteur, et ça, c'est un exercice, de le faire en 3 minutes 20, très important, avec un rôle très important de la définition, en fait. Et puis, il y a l'exercice presque aussi dur, voire encore plus, qui est vraiment de prendre une question existentielle, parfois une notion très, très, ou un problème très, 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 un angle presque invisible dans la philosophie telle qu'elle se pratique, mais qui recouvre quelque chose de fondamental. Alors, justement, il y a une notion que vous avez évoquée en passant, qui est celle de s'orienter, et qui est aussi, là, un fil régulièrement le long du livre. Tout à fait. D'ailleurs, on sent que... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un problème philosophique, il y a un livre de Kant qui porte ce titre-là, de comment s'orienter dans la pensée. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, pour vous s'orienter ? En quoi la philosophie est une des modalités d'orientation, sans être pour autant un guide, c'est-à-dire quelque chose qui norme le chemin à parcourir ? Oui, oui, tout à fait. S'orienter, c'est effectivement sortir du désordre, du chaos, sans avoir forcément la réponse ou un seul chemin. C'est avoir un cadre, des repères. Savoir qu'on n'est pas perdu. C'est très important de savoir qu'on n'est pas perdu, surtout dans un moment où il y a quand même beaucoup d'égarements, de désorientations. Les mots, la perte, l'égarement, voilà, ça a beaucoup à voir. Quand on a un deuil, par exemple, on est perdu, mais ça veut dire aussi un peu égaré. On a perdu, on perd, la vie humaine ne peut pas se faire sans quelques repères, sans quelques cadres, sans quelques... qui se construisent d'ailleurs autant dans le temps que dans l'espace. Et donc, oui, c'est très important de s'orienter. Moi, je crois qu'il y a des repères dans la vie. Je ne crois pas qu'il y ait des réponses absolues, mais je crois vraiment qu'il y a des repères. Il y a des polarités, il y a des pôles. Et on peut effectivement, déjà, circuler, pas forcément en ligne droite, mais s'orienter et arriver quelque part dès qu'on a une orientation. Et c'est le rôle, je pense, de la culture, du savoir, de nous orienter. Alors, justement, au titre de ces pôles, vous professez ce que vous appelez vous-même un vitalisme critique. C'est-à-dire que... Alors, c'est là où je pense qu'on croise pour une première fois Bergson. c'est-à-dire la question du vivant est pour vous, vraiment, et elle traverse l'ensemble des notions et des modalités possibles de l'existence, mais c'est un repère dans la façon dont vous faites de la philosophie. Vous considérez que c'est à cette zone-là qu'on mesure la pertinence au nom d'une philosophie, qu'on mesure si la philosophie apporte quelque chose à l'existence. Est-ce que vous pouvez expliciter ce qu'induit cette notion de vitalisme critique ? Nous sommes des vivants, vous êtes d'accord ? Globalement, oui. La question du fait qu'on soit des vivants devient une orientation si on en fait un fait premier à partir duquel on s'oriente dans tout le reste. C'est ce qu'on appelle un principe. Un principe, c'est vraiment quelque chose pour moi, au-delà duquel qu'on considère comme premier un peu parfois par une intuition personnelle ou par une thèse et après, il faut démontrer que c'est premier. Il faut démontrer que ça permet de s'orienter dans tout. Et dans mon cas, ce n'est pas tellement la vie, je ne sais pas très bien ce que c'est que la vie, mais c'est plutôt l'opposition de la vie à la mort et donc des vivants singuliers à leur disparition parce que la vie elle-même ne meurt pas, mais les vivants, oui, ils ont constamment vivre, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas un état garanti, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une essence, c'est quelque chose qui se continue ou qui peut s'interrompre et donc il y a tout de suite une polarité dès qu'on se considère comme réellement un être vivant et un être vivant est important. La vie en général, c'est justement, il y a des gens qui ont pensé la vie comme le principe premier, c'est des vitalistes, mais il y a un vitalisme qui consiste à partir de la vie avec une majuscule, ce n'est pas mon cas, moi, c'est plutôt les vivants, le fait des êtres vivants qui sont menacés par leur toute sorte de négativité dont la plus grave est leur disparition. Avec aussi, du coup, puisqu'il y a du négatif, il y a du positif, ça veut dire que vivre, ce n'est pas seulement ne pas mourir, c'est aussi forcément, il y a du plaisir, il y a de la découverte, il y a de la singularité puisque vivre, ce n'est pas seulement la vie avec un grand V, c'est une vie, une vie avec des rencontres singulières, ce n'est pas seulement, par exemple, manger, sauf quand on meurt de faim et c'est manger alors qu'il devient premier, mais sinon c'est manger ceci ou cela. Donc oui, moi ce qui m'oriente, c'est l'opposition de la vie et de la mort dans toutes leurs formes et c'est ça que j'appelle le vitalisme critique parce que je ne sais pas ce que c'est que la vie, je ne sais pas ce que c'est que la mort mais je pense qu'on sait tous un peu ce que c'est que leur opposition. C'est à la fois un refus de la réduction biologique strictement tout en, comme vous dites, tout en tenant compte du fait qu'on est vivant et que la question du coup de la philosophie va porter sur l'ensemble des choses qui font que cette vie est autre chose que sa pure détermination biologique. Alors moi, je n'ai pas peur du biologique, donc de la biologie mais c'est vrai, je n'ai pas, disons, une conception du biologique là non plus avec un grand B ou avec une réduction plutôt avec des tout petits B. C'est vraiment le biologique en tant qu'il pose forcément des êtres vivants individuels avec justement des repères dans la vie et parfois d'ailleurs des repères intérieurs. La mort ou le négatif peut être en nous, on a des pulsions négatives, on n'a pas seulement, malheureusement, les êtres vivants et surtout les humains sont assez compliqués. Mais donc, ce n'est pas la vie, parce que sinon, on peut dire le biologique, effectivement, ça peut être très, très réducteur, mais même la biologie, en fait, pose toujours des vivants qui veulent éviter la mort. Darwin, quand il explique l'évolution des espèces, scientifiquement, c'est d'abord par le fait de lutter contre la disparition avec des contresens aussi philosophiques, politiques. et en plus, je pense qu'il faut étendre cette question du vivant à tous les domaines de notre expérience, donc en particulier chez les vivants humains, ça va jusqu'à la politique, la morale, la pensée, la culture. Ce que je dis parfois, moi, c'est que je n'essaye pas de réduire l'humain au vivant, mais d'étendre le vivant jusqu'à l'humain. Et tous les vivants ne vivent pas exactement les mêmes dangers et les mêmes joies, donc il faut faire des différences, il faut faire de la distinction à l'intérieur des vivants et c'est un peu ça, voilà, ce n'est pas seulement un mouvement de réduction, donc c'est aussi un mouvement d'élargissement. Alors justement, le premier thème qui est repris dans le livre, c'est la question du temps. Alors vous évoquiez les questions classiques de philosophie qu'on étudie en 7 heures à l'agrégation, donc celle-là, c'est l'un des grands standards et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint précisément ce que vous venez de dire sur la question du vivant, c'est comment aborder justement la question du temps en mettant un peu de côté des choses relativement connues, le temps scientifique, le temps philosophique et en rappelant qu'il y a une souffrance temporelle et que c'est aussi une des modalités d'appréhension du temps que peut-être on a un peu négligé jusque-là et avec ça aussi, la question de la durée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on éprouve véritablement le temps en essayant justement, comme vous le dites très bien, de se libérer de la barbarie du temps extérieur. Oui, alors c'est vrai que le temps, ça m'impose deux ou trois remerciements. d'abord à l'éditrice du livre, Maxime Catrou, qui est là aujourd'hui parce qu'elle a donné un fil rouge temporel, elle a créé le livre, mais elle a aussi donné un fil rouge temporel à sa structure qui m'a beaucoup touché avec, finalement, on l'a un peu changé en cours de route, mais c'était demain, hier et aujourd'hui. C'était très important comme trouvaille, j'allais dire, comme unité. et puis, évidemment, ça m'impose un petit passage par Bergson que vous avez cité tout à l'heure. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'ajoute, entre guillemets, en tout cas, un des points par lesquels, comme d'autres, dans l'histoire du XXe siècle et du XXIe, j'essaye de compléter un peu ce que les institutions de Bergson sur certains points sur le temps, c'est qu'en effet, là aussi, je pars un peu du négatif. C'est-à-dire que Bergson explique bien qu'on oublie le temps réel parce qu'on doit vivre et donc on doit le spatialiser pour agir. Par exemple, normalement, on vit dans le temps sans y penser mais demain, je dois bien prévoir en tant que vivant, je dois stocker un peu de nourriture pour ne pas mourir, voir ce qui va se faire cette nuit pendant que je dors, je dois prévoir l'avenir, j'ai aussi des souvenirs du passé pour m'orienter, c'est nécessaire pour survivre parce que sans le savoir, je ne peux pas survivre. Donc, on sort du temps vécu au nom de la vie pratique. Mais ce que Bergson ne décrivait pas, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose que déjà, Jean-Kelévitch lui a ajouté un peu, c'est que dans ce fait de sortir, de penser consciemment au temps et en le dénaturant un peu, par exemple, en disant demain, je fais ci ou ça, mais demain, il n'est pas encore là. Donc, du coup, je contredis le fait du temps qui est que demain n'est pas là. Je sais que demain n'est pas là. Je sais que demain sera différent de ce que je prévois mais je dois le prévoir. Donc, je trahis le temps, tout le temps. Mais là, en plus, moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le soin et sur les épreuves de la vie, disons, et toujours cette question du vitalisme critique, c'est que le temps conscient est toujours, à un certain degré, du moins grave au pire, douloureux. Et même, mon autre thèse qui apparaît moins dans le livre, c'est que toute expérience négative, toute douleur se traduit par un sentiment du temps. un sentiment conscient du temps. Donc, ça veut dire, par exemple, si je m'ennuie, c'est le sentiment négatif minimal du temps, si je commence à redouter la mort ou qu'on me dit, voilà, il y a un verdict proche d'incurabilité ou une peine de mort, une des souffrances que Victor Hugo a bien décrite, c'est quand on vous dit c'est demain, la guillotine, c'est demain à midi. Le temps devient la double peine de toute peine. Et donc, moi, je pars un peu de cette expérience négative en disant qu'elle est un peu qu'on ne peut pas s'en débarrasser au fond, il faut accepter le négatif, il faut l'affronter, mais qu'évidemment, elle nous renvoie à une expérience heureuse du temps, par contraste, c'est cette expérience que Bergson a, pour le coup, très bien décrite, où on est dans le temps sans y penser parce qu'on pense à ce qu'on fait dans le temps. Normalement, quand on vit quelque chose, on sait que c'est temporel, mais on n'y pense pas. Et dès qu'on y pense, on en souffre. Par exemple, vous avez un plaisir extrême, c'est normalement, vous ne pensez pas autant, et dès que vous y pensez, vous dites, ah zut, c'est déjà fini, ou alors dire que ça ne va pas durer. Il y a toujours cette petite piqûre de la réflexion sur le temps, ce qui fait que même l'éternité, comme dit Rimbaud, elle est éphémère, on a le sentiment de quelque chose d'éternel dans le plaisir absolu ou dans l'expérience heureuse, le sentiment d'éternité, mais non, elle va s'en aller avec la mer, avec la marée, et là, on va ressentir la piqûre du temps. Mais donc, oui, le temps est quelque chose de fondamental. Jean Kalevitch le dit, on l'a entendu récemment d'ailleurs dans un enregistrement, le temps, c'est la philosophie. Bon, voilà, donc, c'est vrai, c'est absolument vrai, mais c'est la philosophie parce que c'est la vie et sous ces deux aspects. Il n'y aurait pas, finalement, on vivrait sans se poser la question du temps si on n'était pas confronté à la mort. Donc, du coup, c'est quand même le négatif qui fait surgir le problème du temps. Donc, du coup, on peut s'orienter. Parce que les gens qui disent c'est un pur mystère comme Jean Kalevitch, c'est merveilleux, mais parfois, ça devient un tout petit peu trop mystérieux pour moi. Et je pense quand même que ce n'est pas seulement mystérieux, c'est polarisé, c'est négatif ou positif. Moi, dans le livre de Vladimir Jean Kalevitch sur la mort, que je trouve un chef-d'oeuvre, il est tellement fasciné par ce mystère temporel de la mort, avant il est là, après il n'est plus là. C'est vrai, c'est un mystère ontologique merveilleux, fascinant, terrible, et tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des instants, tout instant est mystérieux, l'instant de la mort, mais aussi l'instant de l'amour, etc. Mais lui, il prend le problème métaphysique, mais en fait, ce n'est pas seulement mystérieux, c'est négatif, il faut s'y opposer. Et dans le livre sur la mort de Jean Kalevitch, curieusement, il n'y a rien sur la médecine, il n'y a rien sur le fait d'éviter la mort violente, alors qu'il est obsédé par la guerre et par les crimes de la guerre, mais pas dans le livre sur la mort. Donc en fait, moi je suis beaucoup plus tourné vers une sorte de polarité pratique à partir des grands problèmes métaphysiques. Avec aussi, dedans que Jean Kalevitch est par ailleurs connu aussi pour son injonction à profiter de notre unique matinée de printemps, donc il y a aussi chez Jean Kalevitch cette dimension-là, qui est que la finitude induit doit induire une capacité à jouir des choses au moment où elles adviennent. Oui, oui, tout à fait, et pas seulement d'ailleurs le plaisir, la morale aussi. Oui, bien sûr. Il faut agir maintenant, séance tenante. La morale, le critère de la morale est temporel, ce n'est pas faire le bien, c'est faire le bien quand il faut le faire. Ce n'est pas être résistant de la 24e heure, de la 25e, comme il l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'être de la première à la 24e, c'est maintenant ou jamais. Donc, c'est ça son grand impératif moral. Effectivement, j'exagère en disant que c'est juste une fascination métaphysique, il en tire tout un tas de choses très importantes. Mais sur la question du... Encore une fois, il y a une fascination un petit peu... Il y a le négatif partout, l'ennui, la nostalgie, l'irréparable, l'irréversible, et aussi pour les crimes contre l'humanité, l'imprescriptible, c'est les grandes catégories de Jean Kalevitch. Et Jean Val, d'ailleurs, disait que Jean Kalevitch c'est Bergson plus zéro. C'est-à-dire c'est Bergson plus le négatif. Mais, voilà, lutter contre les instants négatifs et produire des instants joyeux, avoir une vraie polarité vitale, vie-mort, au fond, il n'a pas repris, mais c'est une discussion toute proportion gardée. Moi, je ne me mets pas du tout au niveau de l'un ni de l'autre, mais la question du vivant est assez absente chez lui, en fait, bizarrement. Avec justement, pour le coup, ce que vous introduisez à plusieurs reprises dans le livre et qui est justement dans cette tension de polarité entre le vivant et la mort, qui est la question du vieillissement sur laquelle que vous évoquez et qui est là, pour le coup, évidemment, une question temporelle puisque ce que vous dites en citant à la fois et les philosophes et Jacques Brel, c'est qu'effectivement, le vieillir, c'est la grande affaire. Comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que l'idée, c'est comme le dit Ricoeur, d'être vivant jusqu'à la mort, d'être capable de tenir et que la vraie question actuellement de la société, dans une société dont on sait par ailleurs qu'elle est sur un processus démographique du vieillissement, c'est d'affronter cette question-là ? Alors, c'est vrai que ça me permet de dire un mot de la structure du livre et des chroniques si vous me permettez avant d'arriver au vieillissement, mais comme exemple parce qu'en fait, dans le livre, je commence par le livre, en en parlant avec Maxime, on a recomposé des rubriques qui ne sont pas celles des chroniques originelles, qui sont des thématiques qui font plus comme ce qu'on discute maintenant, qui dessinent en creux une philosophie. Ce n'est pas un livre si ce n'est pas un traité de vitalité de critique, c'est un livre un petit peu discret de ce point de vue-là, c'est implicite. Mais malgré tout, par exemple, la deuxième partie commence par une section sur le négatif, où il y a, le négatif en général, j'ai fait une chronique sur le négatif, la haine, le chaos, mais aussi le vieillissement. Donc le vieillissement apparaît là, comme une forme de négativité dans le vivant. Mais dans les chroniques de France Culture, j'avais fait une semaine sur les âges de la vie, en fait. J'avais fait comment commence la vie, parce que ça doit toujours commencer par comment ou pourquoi. J'aurais pu faire quand commence la vie. J'avais fait comment commence la vie, je crois. Après, il y avait l'enfance, l'adolescence, l'adulte, et la dernière était sur le vieillissement, qui, donc vous voyez bien, c'est un exemple pour dire, chacun des chapitres du livre se place au carrefour de deux combinaisons. Il y a la combinaison des séries originelles qu'on trouve sur le site de France Culture avec les cinq, et puis il y a la recomposition dans le livre où le vieillissement apparaît comme un exemple du négatif. Et c'est vrai que le vieillissement, c'est une des formes de la négativité vitale, tout simplement, parce que l'un des côtés très concrets du temps, c'est qu'il ne passe pas sans perte. Dans le vivant, mais peut-être dans le réel en général. Le temps, ce n'est pas une abstraction. Pour continuer dans le temps, il y a une dépense d'énergie nécessaire. Pour ça, d'ailleurs, que l'énergie est une... Et là, quand nous vivons, nous dépensons de l'énergie. Il y a de l'entropie. Alors on se reconstitue en mangeant par le soleil. Mais il y a de la perte. Il y a de l'entropie. Et c'est le vieillissement, c'est un des signes de cette perte qui fait que nos corps tiennent le coup un certain temps, marquent des choses. Bergson disait partout où il y a du vivant, il y a un registre où le temps s'inscrit. Dans l'évolution créatrice, il disait aussi vivre consiste à vieillir. Ça veut dire aussi vivre consiste à être fini, finalement, à avoir une sorte d'inscription. le temps est une réalité. On le pense parfois comme un cadre mystérieux, abstrait. Encore une fois, c'est une réalité qui va dans deux sens très concrets vers la perte parce que c'est comme ça, ça dépense, et aussi vers la création et donc aussi ça invente. Et donc il y a les deux. Et c'est cette dualité toujours, je vais vous paraître un peu obsessionnel, mais c'est vrai que le vieillissement, du coup, c'est vrai qu'il a lui aussi toujours deux facettes. on va toujours aussi vers l'avenir, on a toujours aussi de l'inventivité, il y a toujours une part de créativité et pour oublier le côté négatif du vieillissement auquel on pense, on se regarde dans la glace, on fêtant des anniversaires, on pense à l'âge, il faut avoir des expériences heureuses dans le temps, toujours. Avec ce que vous évoquez aussi qui est une question de mots et qui est importante, les questions de mots vous les abordez à plusieurs reprises, qui est que vous en parlez quand vous parlez de l'adolescence. Vous dites l'adolescence et ça fait écho aussi à la sénescence, c'est-à-dire que c'est deux moments qui sont tendus vers le moment suivant. C'est-à-dire que l'enfant est enfant et on voit à peu près ce que c'est, l'adulte et l'adulte est très bien, mais l'adolescence est simplement celui qui va vers le fait d'être adulte et le sénescent c'est celui qui va vers son autre horizon qui est la mort. Il y a une tension comme ça entre les différents âges de la vie, entre ceux qui semblent fixes, alors qu'évidemment ils ne le sont pas, mais qui au moins ont un cadre et effectivement l'une des difficultés du vieillissement c'est celui-là, c'est de se dire effectivement l'horizon, c'est l'horizon de sa propre annihilation, c'est-à-dire de la disparition. C'est vrai que j'aurais dû le décrire plus précisément encore parce que là c'est très juste. Le suffixe sens en latin effectivement il désigne le processus. Par exemple dans la déliquescence aussi. La déliquescence c'est le fait de se décomposer progressivement. On est en pleine déliquescence ou en pleine décadence c'est autre chose. Voilà, c'est le processus en train de se faire. Et c'est vrai que l'adolescence du coup est un moment que toutes les cultures ont décrit comme un moment de transition. Tous les âges le sont mais c'est vrai qu'ils donnent parfois l'illusion de l'immuabilité ce qui est faux évidemment. L'enfance non plus n'est pas un état, l'âge adulte non plus et l'adolescence est de toute évidence un changement. D'abord par la puberté, par la transformation du corps, par la transformation du rapport à autrui, un ensemble de facteurs et du coup l'adolescence est fascinante parce que même sa négativité qui est inévitable comme le montrent les psychanalystes a des côtés positifs. On ne peut pas se construire à ce moment-là sans le refus et Winnicott montre bien qu'il faut à la fois s'opposer aux adolescents et comprendre leur révolte et l'accepter sans y consentir parce que c'est un jeu très très important dans une étape très très vitale et très relationnelle parce qu'il y a le système des relations et oui, c'est un âge à partir duquel on devrait peut-être penser tous les autres et pas l'inverse. Oui, ce que vous dites... C'est juste un âge indistinct par défaut où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive et où est-elle. Mais non, en fait, tous les âges sont comme ça mais l'adolescence c'est effectivement mystérieux, problématique et les sociétés démocratiques ont toujours du mal avec l'adolescence, se définissent par leur capacité à intégrer l'adolescence. Winnicott le dit très très bien. Il dit que les années 60 sont un âge où l'adolescence a été acceptée politiquement pour la première fois avec le rock, avec les Beatles. Et encore aujourd'hui, accepter l'adolescence comme épreuve pour la société, c'est fondamental. La société totalitaire ne supporte pas les adolescents. Et c'est ce que vous dites, c'est l'accepter comme épreuve. Parce que pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup au travers du livre, c'est-à-dire à la fois s'opposer à l'informe, à dire les choses sont indistinctes, tout est dans le tout et réciproquement. Et en même temps, régulièrement, vous rappelez aussi qu'un certain nombre d'oppositions, là aussi très classiques en philosophie, du type sujet-objet, ne fonctionnent pas en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que les choses étaient opposées ou séparées, on ne les a pas pensées. Il faut à la fois toujours penser des processus, mais sans penser des choses informes. C'est-à-dire ce que vous dites, par exemple, c'est que la vérité objective, elle vient toujours d'une expérience subjective. Donc il n'y a pas une opposition complète entre le sujet et l'objet. C'est ce que vous dites là aussi, l'adolescence, c'est qu'à la fois, il faut reconnaître ce qu'il est, mais le reconnaître, ça ne veut pas dire lui faire prendre l'ensemble du territoire possible qu'il peut prendre. Il faut aussi s'y opposer. C'est toujours ces deux choses-là. On peut penser deux choses qui ont l'air contraires, mais qui ne le sont pas simultanément, pour empêcher deux dangers qui sont la séparation trop évidente, l'opposition A contre B, et de l'autre, l'informe. Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, j'assume vraiment des oppositions, des dualités, peut-être même un certain dualisme très précis. Je disais un jour à un ami, je ne suis pas dualiste, entre l'âme et le corps, mais entre la vie et la mort. Ça reste assez radical. Et du coup, on explique comme ça pourquoi il y a des dualités qui surgissent et qu'il ne faut en effet pas fétichiser, parce que ce ne sont pas les dualités ultimes. Le principe de la philosophie, c'est d'assumer des principes, justement. À tort ou à raison, mais au moins, on peut discuter. Si quelqu'un me dit que ce n'est pas ça le bon principe, je suis prêt à l'écouter, je suis vraiment prêt à discuter. Quelqu'un qui me dit mais non, le vrai principe, c'est tout se vaut, il n'y a pas de différence vitale au fond des choses, pas du tout. Au fond, tout se ramène soit à la matière, soit à l'esprit. Très bien, j'accepterais de discuter, mais il faudrait qu'il accepte de m'écouter aussi en disant mais non, moi je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de ces oppositions-là. Sur sujet-objet, moi je revendique cette opposition en fait. Dans ce petit chapitre sur sujet-objet, j'explique pourquoi on critique beaucoup les objets en disant que c'est la technique, qui dénature le monde et que par exemple il faudrait revenir à la nature pure sans l'objet technique produit par les humains. En fait, les objets sont produits par les humains qui sont des vivants et donc les objets ne sont pas coupés de la vie. La technique, sur laquelle je voudrais faire une semaine un de ces jours, je ne l'ai pas faite encore, une vraie semaine sur la technique, la technique, ça vient du vivant. Le problème, ce n'est pas la technique, c'est si elle sert à la vie ou à la mort. Et les gens qui critiquent la technique, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital comme tout le monde. Et même, ils utilisent parfois des radios nucléaires, enfin de l'imagerie nucléaire. Par contre, il y a des techniques destructives, c'est vraiment cette polarité de la création et de la destruction. Et moi, j'assume le fait qu'on a besoin des objets et qu'il ne faut pas tomber dans l'opposition sujet-objet comme si elle expliquait tout, mais pas non plus. Oui, c'est vrai, mais ce que vous décriviez c'est très juste. j'essaye de donner une orientation ou plutôt de répondre à une expérience qui est celle de cette ambivalence, de cette polarité, sans la durcir et en essayant de montrer comment elle permet de dépasser d'autres dualités fictives. Donc, ce n'est pas le chaos, mais ne nous trompons pas de dualité. C'est ça le travail. C'est ça le projet. Et à ce titre-là, des vraies fausses dualités, il y a la question de la clarté que vous évoquez au tout début de votre intervention qui est de se dire qu'on voit là aussi c'est un mot qui revient à plusieurs reprises. C'est un mot qui est très présent aussi dans l'histoire de la philosophie. C'est l'un des critères que Descartes donne au savoir qui est d'identifier les choses de façon claire et distincte. Et ce que vous montrez, c'est que la clarté, elle est à la fois essentielle en philosophie et en même temps, ce n'est pas du tout une philosophie de la transparence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que la clarté, c'est l'argument par lequel une société doit être dépourvue de secrets, d'obscurités. Il faut, de même qu'il faut du négatif, il faut de l'obscur. Mais la clarté, c'est simplement quelque chose qui est aussi distinct de la simplicité et de l'évidence. Mais c'est un élément essentiel dans la compréhension philosophique. Oui, oui. Là aussi, je pense que c'est une série de chroniques qui avait dû plaire à Maxime Catroux qui est présente dans la salle. Je ne vais pas la gêner, mais parce qu'il y a quelques séries qui sont un peu plus présentes que d'autres parce qu'elle m'avait dit que cette série-là, ce n'est jamais une série entière ou presque jamais. Mais sur la clarté, oui. Bien sûr, il faut partir de l'opposition de l'obscurité et de la clarté. L'obscurité, c'est l'indistint et c'est l'indistint. On ne peut pas se repérer et s'orienter justement nous-mêmes comme être vivant. On comprend que l'obscurité nous fasse peur parce que de l'obscurité, tout peut sortir, y compris les dangers, les monstres, etc. Et l'obscurité, c'est d'ailleurs une image, disons, ophtalmologique, enfin visuelle, mais ça peut aussi être juste l'indistint en général. Le bruit peut être une image de l'obscurité. Et la personne malvoyante, par exemple, je pense qu'elle met de la distinction dans le monde à travers les sons. Donc, la clarté, c'est pas très loin de la distinction. C'est vrai que c'est ce que Descartes avait bien, génialement vu même, clarté et distinction. Donc, la philosophie met de la clarté en expliquant comment, même si on n'a pas le fondement de tout, par hypothèse, on pose quelque chose de distinct. Par exemple, je dis, voilà, le vivant s'oppose à la mort et on regarde ce qui s'ensuit. Et donc, la clarté, c'est arriver à quand même assumer des thèses distinctes et à les relier et à gagner progressivement sur l'obscurité. Alors, on ne sort jamais totalement de l'obscurité, ça c'est certain. Et puis, il ne faut pas avoir une idée trop mathématique de la clarté. Bergson, là aussi, je ne le cite pas d'ailleurs dans les chroniques sur la clarté, il montre que la clarté est toujours un résultat. Il ne faut pas la demander trop tôt. Sinon, on prend la clarté, dit-il, de notre entendement social, on prend la clarté sociale, la clarté déjà là. Parce que la clarté des uns devient, heureusement d'ailleurs, une institution pour tout le monde. Et d'ailleurs, la philosophie a construit des repères qui sont devenus les lumières. Les lumières, ce n'est pas une image, c'est un corps de doctrine humaine avec la seule raison humaine qui suffit pour s'orienter communément dans le monde. Ce n'est pas une idéologie, c'est plutôt des repères communs. Mais ces repères peuvent se figer, se solidifier. la clarté d'hier, est-ce qu'elle permet de penser les problèmes d'aujourd'hui ? Peut-être une partie, mais il faut penser aussi la nouveauté, le chaos, l'intelligence artificielle, par exemple, pour simplement un saut qualitatif technique, on ne peut pas la penser entièrement avec la clarté qu'il y avait avant-hier. Donc, il faut retravailler à partir des clartés d'avant pour mettre de la clarté dans les obscurités d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vit une époque particulièrement obscure, probablement. Et donc, il faut ne pas être paniqué. Il y a des outils qui viennent des clartés d'avant. Il y a de la culture, il y a de l'histoire, mais il faut les retrouver. Et il faut réinventer aussi la clarté pour aujourd'hui. C'est un travail, mais c'est un travail, c'est le travail de la culture. Il faut à la fois de l'histoire où on reprend les clartés qui ont été conquises laborieusement par les humains, qui ont mis de la clarté dans le corps humain, qui ont mis de la clarté dans les maladies, qui ont mis de la clarté dans des choses terrifiantes. C'est incroyable d'arriver à comprendre certaines pathologies, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore des choses obscures. Et maintenant, les gens sont à la fois sceptiques sur la clarté et demandent de la clarté tout de suite, tout le temps. Il y a le Covid qui arrive. Ils disent que la médecine ne sait rien parce que vous ne savez même pas ce que c'est que le Covid. Au moins, on le sait qu'on ne le sait pas parce qu'on sait qu'on savait. Et maintenant, on sait un peu mieux. Donc, il ne faut pas trop en demander trop non plus. C'est-à-dire que ce qu'on reproche parfois à Descartes d'avoir dit à partir de clarté et distinction, une sorte de systématique qui déduirait tout, la mathésis universalis, comme il disait, c'est-à-dire une sorte de mathématique universelle. C'est probablement une erreur aussi, en fait. Il faut accepter qu'on est des vivants avec un type d'esprit très spécifique, la raison, la science, qui permet quand même de mettre de la clarté, y compris dans le mal. Pas seulement dans le chaos, mais dans le mal. Alors, justement, vous dites que l'époque est particulièrement obscure. Elle est obscure selon quelle modalité par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire sur le long de la modalité du chaos, la modalité du mal, les deux, la modalité d'un futur complètement bouché. Quelles sont les sources d'enthousiasme que vous nous promettez ? Commençons par le mal. Effectivement, il y a aussi de... Non, non, je pense qu'il y a aussi du bien dès qu'on admet un peu ce qui va mal. C'est intéressant. On pourrait reprendre finalement les grandes catégories temporelles. Il y a d'abord du nouveau absolu qui nous sidère parfois, justement. Donc ça, voilà, ça fait s'effondrer certaines croyances. Il y a aussi des... Et ça peut être menaçant, le nouveau. Il y a aussi des repères, y compris éthiques, politiques qu'on croyait définitifs, dont on voit qu'ils ne le sont plus. Donc ça, ça ébranle aussi. Donc ça, c'est plutôt une forme d'obscurité par ébranlement des clartés qu'on croyait définitifs. Et ça, malheureusement, ça nous arrive presque tous les jours. On croyait que ce n'était plus possible de franchir des frontières en Europe avec des tanks, etc. On croyait ceci et cela. Et est-ce qu'on a tort de l'avoir cru ? Est-ce qu'on a tort d'avoir cru que c'était un principe de dire que ce n'était pas bien ? Il ne faut pas aller trop vite, parce qu'en fait, on renonce parfois trop vite aux repères à cause de ce qui nous a paru, les ébranlés. Donc je pense que dans ces obscurités d'aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a des choses vraiment nouvelles, vraiment qu'il faut penser à nouveaux frais, y compris du côté de la science, des choses un peu ébranlantes, y compris du côté du corps humain, du côté de la génétique, du côté de... etc. Des nouvelles techniques, d'avoir des enfants, par des nouveaux modes de procréation, ça ébranle, ce n'est pas du tout évident. Quand j'étais au comité d'éthique, justement, j'étais dans un groupe qui faisait les avis sur la procréation assistée, et François Insermet, qui est psychanalyste, il disait, mais ne minorez pas, voilà, le fait qu'on puisse produire des enfants, entre guillemets, avoir engendré des êtres humains par des parties séparées du corps, ce qu'il appelle des disjonctions, on prend des gamètes, on prend du sperme, on prend des ovules, on fait ça ailleurs, c'est une nouveauté qui produit de la... Il faut reproduire, retrouver des repères, qui d'ailleurs ne seront peut-être pas si différents des grands repères humains, puisqu'il y a toujours eu des complications génétiques. Parfois, certains disaient que dans la Bible, quand Abraham demande à une autre femme de porter son enfant, c'est la première procréation assistée, parce que sa femme est trop âgée, etc., donc il y a des repères dans la culture, mais il y a de la nouveauté profonde là, il y a de la nouveauté par ébranlement du passé, et on ne doit pas renoncer à certains principes du passé non plus. L'humanité, pour moi, elle construit progressivement des repères, de même que notre science est quand même un peu cumulative, notre justice aussi, en fait. Et justement, il y a un autre élément que vous mettez en repère en fil du livre aussi, c'est la question de l'institution. Je crois qu'à plusieurs reprises, vous évoquez la nécessité des institutions, qui peuvent être entendues un peu de deux façons, c'est-à-dire l'institution comme geste d'instituer, c'est-à-dire de fixer justement des bornes et des repères, et puis l'institution comme on l'entend plus habituellement, c'est-à-dire quelque chose qui existe et qui peut être une institution internationale, qui peut être l'ONU, qui peut être des éléments comme ça. Il y a plusieurs reprises dans le livre, vous insistez sur l'importance de ces choses-là en expliquant qu'elles sont aussi là, par rapport au chaos, par rapport à l'informe, à l'indistint, des repères essentiels. Oui, tout à fait. Alors, je n'arrive plus à me souvenir si j'ai fait une semaine de chroniques sur l'institution, mais je suis sûr que oui, en fait. Elle ne se retrouve pas donc telle qu'elle dans le livre, mais c'est vrai que la question de l'institution revient, y compris pourquoi les institutions peuvent sauver le monde, donc c'était quand même assez ambitieux. Donc moi, j'appelle l'institution une pratique humaine quand elle devient, quand elle produit de l'obligation, en fait, et un repère un peu normatif, c'est-à-dire avec ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, et évidemment, ce à quoi on pense tout de suite, c'est des pratiques collectives, c'est-à-dire pour une société toute entière et donc l'archi-institution dans nos sociétés, c'est les constitutions, c'est-à-dire c'est l'institution par excellence, celle qui décrit les grands principes de base d'une société qui, normalement, sont approuvés par un vote, un référendum fondateur, en quelque sorte, et ça prouve bien que les humains ont besoin d'inventer des règles à partir des pratiques pour régler des problèmes très concrets, en fait, pour éviter des conflits mortels, donc c'est toujours pour éviter la mort. Les enfants le font tout le temps, si vous leur dites un jeu, ils vont inventer des règles, en fait. Il y a même des sciences cognitives qui montrent aujourd'hui que les enfants perçoivent les règles assez vite, y compris du langage, et donc il y a une perception de la règle qui est biologique, parce qu'on n'en peut pas vivre sans ce genre de normes, et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à penser que les institutions sont un peu comme l'équivalent pour les conflits humains de la médecine, pour les pathologies organiques ou psychiatriques, dans ce qu'elles ont de curables, enfin de médicales. Oui, c'est des inventions humaines pour lutter contre le pire et aussi pour créer de la nouveauté, mais justement, elles peuvent elles-mêmes créer des problèmes, donc il faut des contre-institutions et une bonne constitution, c'est des contre-pouvoirs. Toute institution peut devenir elle-même dangereuse, elle peut dévorer ceux qui l'ont inventé. Il y a des institutions merveilleuses comme un théâtre, une librairie, qui sont des institutions sans lesquelles on ne peut pas survivre. Je cite souvent dans d'autres... Il y a un très beau texte du dramaturge de Jean-Luc Lagarde qui dit que ces institutions qui ne servent à rien, mais sinon à parler, par exemple, on ne peut pas sans un café, sans un problème des réseaux sociaux. D'ailleurs, est-ce que ce sont des institutions peut-être pas encore assez en fait ? Ils n'ont pas encore produit... On voit leur danger, on n'a pas encore produit toutes les règles qui nous permettraient d'en faire des lieux de paix et d'invention. Justement, parmi ces règles, vous en citez une qui peut apparaître comme étant essentiellement politique provenant de Tocqueville, mais si on reprend l'exemple des réseaux sociaux que vous venez de donner, on peut dire que l'un des problèmes des réseaux sociaux, c'est justement le manque de respect laissé à la voix de l'opposition. Tocqueville dit dans une démocratie, en fait, on mesure une démocratie au droit qu'elle donne à la personne qui est contre la majorité. Effectivement, l'un des problèmes des réseaux sociaux, c'est que justement, il n'y a pas... L'opposition, elle est frontale, elle est purement haineuse et il n'y a pas de droit laissé à l'opposition. Tout à fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas... C'est un problème, je trouve, énorme. Mais du coup, au fait, on le voit bien aussi assez précis. C'est ça qui est bien avec la définition ou les repères. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on a un repère. Comment est-ce qu'on peut arriver à instituer ce type de discussion avec ce type d'outil ? Et peut-être que c'est très compliqué. Peut-être que la seule chose, ça va être de limiter le négatif, de limiter la citation à la haine et même ça, ça a l'air difficile. La technique elle-même peut être structurellement en tuyau sans permettre le dialogue, le désaccord, ce qui pourtant est ce que l'institution doit permettre et cadrer. Donc oui, c'est vrai que c'est un vrai danger là presque structurel et qu'il faudrait voir comment... Mais au moins, quand on définit le problème, je pense qu'on a déjà progressé justement. On se dit si c'est ça le problème, comment la contradic... comment le réseau numérique peut permettre la contradiction de la discussion humaine et de l'opposition légitime, peut-être qu'on a déjà un peu progressé vers la solution. Mais ce n'est pas magique. Mais est-ce que justement la difficulté, c'est de faire en sorte, ça tient au fait que derrière, ce sont des espaces marchands. C'est-à-dire que l'institution justement qui est derrière les réseaux sont des institutions marchandes ou commerciales ou entrepreneuriales et donc pour qui ces notions d'institutions équilibrées n'ont finalement pas de sens puisque l'intérêt se mesure à la rentabilité de la chose. Oui, c'est vrai. J'ai assisté l'autre jour à un débat sur l'intelligence artificielle et sur les réseaux et justement, quelqu'un disait au fond, il faudrait que... Bon, il y ait des petits prélèvements aussi sur ces bénéfices pour avoir des outils de régulation. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément des prélèvements gigantesques. il suffirait de... Comme dans toute institution, il y a aussi une petite part de contributions pour les impôts, c'est des contributions. Mais il disait aussi qu'il y aurait, même au point de vue de rationalité économique, à un moment donné, la haine n'est pas rentable. Bon, c'est un peu utopique. Mais moi, je pense effectivement quand même que les intérêts économiques ne sont pas forcément dangereux en eux-mêmes, mais ce n'est pas eux qui produisent la paix et qui permettent de réguler les passions. C'était le grand espoir du XVIIIe siècle, là. Bien sûr. On se mettrait d'accord par intérêt. Voilà, le doux commerce. Les intérêts permettraient de dépasser les passions. Que deux et deux font cas des deux côtés de la frontière. Et en particulier, avec les crises climatiques, que tout le monde a besoin d'un peu de rationalité scientifique. Eh bien, non. L'une des thèses du vitalisme critique, sans prétention, c'est de dire qu'on ne se débarrasse pas du négatif, y compris passionnel, y compris politique. Aucun idéalisme pur et simple, y compris malheureusement rationnel. Moi, je crois beaucoup à la raison, mais il y a des raisons. Est-ce que, justement, parce que là, c'est là où, pour le coup, on rejoint aussi le XVIIIe siècle, vous avez évoqué les lumières, la clarté, mais les XVIIIe, c'est aussi le moment pré-romantique-romantique, c'est-à-dire un rapport à l'émotion, un rapport au sentiment, et puis avec cette notion, alors vous évoquez Burke à un moment dans le livre, cette notion très singulière, à la fois esthétique et politique, qui est le sublime. Et ce que vous décrivez là, du monde dans lequel on vit, rejoint un peu ce moment-là XVIIIe, c'est-à-dire une sorte d'articulation. Si vous prenez Rousseau, c'est à la fois une conception très rationnelle de rapport au contrat social, de comment on construit une société, et en même temps, c'est le philosophe des sentiments plus que des passions, d'ailleurs, qui est une notion un peu plus XVIIe, mais est-ce qu'on vit ou pas aussi ce moment-là ? C'est-à-dire qu'à la fois des outils techniques et réseaux sociaux, purement rationnels, dans lesquels se déchaînent des passions. Alors, c'est très intéressant. Là aussi, je vais faire une petite digression, peut-être. C'est vrai que le romantisme est né comme une réaction à peut-être justement cet excès potentiel des lumières dont on parlait. Excès que certains en Europe ont vu dans la Révolution française, notamment Burke, qui est l'auteur de la grande théorie du sublime, mais aussi d'un livre de critique de la Révolution française, où il disait « Les lumières, c'est très bien, mais on ne régit pas une société avec des droits abstraits. » Encore aujourd'hui, c'est très présent. Et lui, il réhabitait même le préjugé, la coutume, parce que les humains ne sont pas seulement des êtres de grands principes. Et il s'appuyait malheureusement sur la terreur, c'est-à-dire de dire « La Révolution française, vous voyez bien, elle a conduit aussi à la terreur, la terreur du droit abstrait pour votre bien, on vous guillotine, etc. » Et il faut des coutumes. Il y a une critique d'un excès de rationalisme qui, je ne reprends pas forcément à mon compte, je ne suis pas en train de dire que c'est les lumières qui ont entraîné la terreur. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé ça à l'époque. Il y a encore des gens qui pensent ça aujourd'hui. À mon avis, c'est plus compliqué. et ce qui a engendré la terreur, c'est plutôt des passions négatives que les raisons toutes seules. Mais c'est ce que pensait Beurk et du coup. Ils ont réhabilité le sentiment comme une sorte de résistance à une raison abstraite devenue dictatoriale. Et Rousseau, c'est celui qui a essayé de réconcilier les deux. Ce n'est pas seulement qu'il est à la fois le père du romantisme et le père du contrat social, à la fois du révolutionnaire imitant le citoyen antique et du romantique qui vertère avec les larmes, etc. C'est qu'il a essayé de réconcilier les deux et d'essayer de construire un sentiment universel qui viendrait compléter la raison dans ce qu'elle a d'insuffisant et c'est ce qu'il appelait la conscience, le sentiment de justice. Et peut-être qu'il a été lui-même, il avait sans doute aussi des... pas mesurer la puissance du négatif, mais lui, ce qu'il a vraiment essayé de faire, c'est de réconcilier le sentiment et la raison. Et au moment où il publie le contrat social, il publie aussi l'Émile et l'Émile, c'est une éducation des passions pour produire un citoyen qui va aimer la justice. C'est pas juste... Et d'un côté, peut-être que le contrat social a donné Robespierre, peut-être que l'Émile a donné Chateaubriand, Goethe, les romans... Et la nouvelle Héloïse a fait pleurer ses premiers grands romans d'amour, du romantique. Mais Rousseau, lui, il voulait les deux. Ce que vous dites, il n'y a pas que... Là, on est parti sur d'autres choses. Oui, oui, mais on va en revenir. Moi, ça me va très bien. Mais ce que vous dites fait penser aussi à une partie du livre qui est celui où vous évoquez les œuvres philosophiques. Et justement, dans les œuvres philosophiques, vous évoquez, entre autres, celle d'Anne Dufour-Mantel, qui est à la fois philosophe et psychanalyste, et dans lequel, pour le coup, on retrouve ce que vous évoquez là. C'est-à-dire que vous essayez de penser au travers REL, comment va s'articuler la psychanalyste et la philosophie ? C'est-à-dire comment, de la clinique d'individus, on peut essayer d'imaginer qu'on peut élaborer une théorie ? Et donc, c'est là aussi où on a un lien entre la passion, la vie individuelle, et l'idée qu'on peut penser au-delà de ça, avec, dans le cadre du Faux-Mantel, aussi, une philosophie du risque qui est vraiment une pensée qui est une visée large. Tout à fait. Alors, avant de parler d'elle un instant, je peux revenir un peu sur la mécanique des chroniques. parce que quand France Culture, en l'occurrence, Sandrine Trenner, m'a demandé les chroniques, elle m'a dit, voilà, tu prends des thèmes, etc., mais aussi, il faut que tu nous expliques en 3 minutes 20, par exemple, quand ? 3 minutes 20, il faut que les gens comprennent la critique de la raison pure en 3 minutes 20, je ne veux pas le savoir. Tu te débrouilles. Et c'est vrai que, moi, j'ai pris ça très au ciel, j'ai essayé de le faire, deux, trois fois d'ailleurs, même encore la semaine dernière, je pense, ou même cette semaine, d'ailleurs, je ne sais plus bien. Et... En fait, du coup, j'ai construit, je le redis un tout petit peu, les cinq jours de la semaine, et la première chronique sur un thème est toujours un peu définitionnelle, philosophique au sens large, mais avec des exemples, bien sûr. Ensuite, c'est plutôt éthique et politique. La troisième, c'est l'histoire de la philosophie. La quatrième, c'est l'expérience populaire, ordinaire, spontanée, avec des chansons aussi, des films, des proverbes, etc. Et la cinquième, c'est plutôt le monde contemporain. Et donc, la troisième, c'est aussi des œuvres. C'est vrai que la philosophie, c'est aussi une histoire. C'est des œuvres, c'est des doctrines, c'est des courants. Donc, j'ai dû faire plusieurs ismes, un empirisme, je suis sûr qu'il y a l'utilitarisme, mais aussi des grandes œuvres et des figures, des parcours. Alors, Anne du Fourmentel, c'est un peu particulier, c'est aussi une intuition d'auditrice et de lectrice de Maxime Catroux. J'ai fait une série entière sur des philosophes femmes et là, c'était une semaine de toute histoire de la philosophie. Donc, j'ai dérogé parfois à mon principe, très rarement. Parce qu'une règle, c'est fait pour être respecté. Il faut des règles pour pouvoir y déroger. Sinon, c'est le vertige. Une chronique de philosophie, c'est le vertige. À chaque fois, c'est vertigineux. C'est l'expérience humaine toute entière. Donc, il faut bien un peu des repères. Et cette semaine-là, j'ai pris, en effet, cinq philosophes plutôt contemporaines, dont Anne Dufourmentel. C'est vrai qu'après sa mort, j'avais été invité à une soirée dédiée à son œuvre et je m'étais aperçu qu'elle avait une méthode très précise, effectivement. Très, très précise. Et qui consistait, je pense, à voir surgir de la clinique psychanalytique. Elle était psychanalyste en tant que philosophe. Il fallait surgir des expériences qui s'ordonnent peu à peu autour d'un problème, mais d'un problème très concret. Alors, du coup, elle passe à la philosophie, mais sans jamais perdre le rapport à l'expérience. Et du coup, ça avait des petits fragments très ordonnés sur le risque, sur le rêve, sur le secret, sur l'amour. Et c'est vrai qu'on a l'impression, parfois, pourquoi ce problème-là ? Pourquoi ce type puissance de la douceur, par exemple, si je ne me trompe pas de titre ou intelligence du rêve ? Oui, mais c'est parce que la douceur surgit dans l'inconscient des gens. Et elle n'a pas appris la douceur parce que ça pourrait faire vendre son livre chez Payot. Ça surgit avec un problème et paradoxe. La douceur apaise, produit des épuissantes. L'ambivalence du secret, sans livre sur le secret, pour moi, c'est un très, très grand livre. Avec ce que vous dites, qui est que, justement, je vois précisément ce que vous dites dans le livre, c'est qu'il y a une sorte de secret déposé au sein de chaque grand livre de philosophie qui est, et ça, là-dessus, c'est agréable autant que lecteur. Vous dites, les grands livres sont toujours autour d'une question simple. Ils peuvent être difficiles, ils peuvent être compliqués, mais la question fondamentale posée par un grand livre de philosophie, elle est toujours simple. Et c'est cette simplicité qu'il faut aller chercher en tant que lecteur dans la compréhension qu'on peut en avoir. Oui, c'est vraiment ce que je pense, que chaque philosophie se construit autour d'une thèse assez simple, autour d'un ensemble de thèses assez simple, mais que pour la démontrer, parce que c'est quand même, c'est bien beau de dire que c'est ça le principe, après, il faut le démontrer et après, on construit une démonstration, finalement. Et la démonstration, c'est le livre. Et du coup, vous vous retrouvez avec la démonstration sans avoir l'expérience d'où elle vient. Et c'est très difficile la lecture parce qu'il s'agit de retrouver l'expérience derrière sa démonstration. ce qu'elle a produit, c'est-à-dire sa propre démonstration, parfois très technique, parfois très abstraite, et c'est normal qu'elle le soit au moins à un moment donné. Mais retrouver l'intuition simple qui est derrière le... C'est d'ailleurs un geste assez bergsonien pour ceux qui ont lu Bergson, ça reprend une méthode de lecture bergsonienne, mais la retrouver dans la Créité de la raison pure, dans l'éthique de Spinoza, mais aussi dans un fragment d'Épicure ou une pensée de Pascal, c'est ce qu'on doit faire. C'est le métier que je fais aussi comme prof. En tout cas, l'une chose que j'aime le plus faire en tant qu'enseignant, c'est l'explication de texte. Ce n'est pas seulement la chronique au sens de frapper les notions un peu et les travailler. C'est vraiment, je pense, que l'écriture philosophique est très précise, a besoin aussi de trouver une forme littéraire adaptée à son problème interne. Ce n'est pas de la littérature, parce que je sais que vous vous occupez ici de tout ce qui n'est pas littérature, mais ce n'est pas de la littérature au sens où la forme ne répond pas forcément à la... Je ne sais pas si je vais essayer de définir la littérature tout de suite, mais pour la philosophie, c'est nécessairement un travail d'écriture, parce qu'il faut trouver la démonstration qui correspond à un problème qui n'est pas encore existant, qu'il faut inventer. Chaque philosophe a inventé la forme de son problème. Oui, c'est ce que vous dites, il n'y a pas le philosophe, les livres philosophiques, ils ont une forme qui n'est pas une forme académique collée sur un problème, enfin les grands livres de philosophie, ils inventent une forme qui doit répondre elle aussi aux problèmes posés, de même que à rebours, comme vous l'évoquiez, en littérature, tous les grands livres de littérature posent aussi des questions philosophiques en propre. Oui, tout à fait, par exemple, la critique de la raison pure de Kant s'est ordonnée sur une distinction très simple, il y a des choses qui viennent du monde et il y a des choses qui viennent de nous, de l'esprit humain en tant qu'il a une structure universelle qui est à la fois une force extraordinaire parce qu'il y a de l'universel et une limite parce que c'est seulement humain. Vous ne pouvez pas savoir si les choses correspondent vraiment à ce que vous en dites puisque vous passez toujours par le filtre de l'humain. Mais du coup, la critique de la raison pure c'est toujours binaire en fait. Quand j'ai découvert ça, c'était un cours que je faisais à l'université de Lille. Je me souviens que j'avais toujours en tête, parce qu'on est formé en France à la dissertation en trois parties plutôt hegelienne et tout le monde pense en fait que la critique de la raison pure de Kant a trois parties. Ce qu'il faut en fait, tout est binaire. Il y a les éléments et puis la logique et dans la logique elle est analytique et la dialectique et dans l'analytique elle est etc. et le fond du fond c'est de dire il y a du réel qui nous arrive par les sens mais il nous arrive comme une façon assez mystérieuse. Il appelle ça le divers de l'expérience sensible en fait. On ne sait rien d'autre parce qu'en fait il est toujours traité par notre esprit. Ce qui est génial, qui donne la science mais qui est en même temps limité. Ça c'est Kant. C'est l'acrétit de la raison pure en trois minutes vingt mais c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'après il vous dit quand l'esprit humain veut aller trop loin il dit je sais tout il tombe dans la dialectique et dans la folie. Quand il se limite c'est ça le rôle de l'humocritique il est dans la science et cette science est à la fois vraie universelle marche ce qui est incroyable pourquoi ça marche ? Le monde répond à notre esprit ça l'étonne beaucoup mais c'est voilà mais elle est limitée quand même et donc c'est ça son intuition après il y a la critique de la raison pure avec ses diverses éditions avec ses concepts très compliqués le transcendantal etc. sur lequel je voudrais faire une semaine sur le transcendant et le transcendantal et en même temps c'est très simple le transcendantal c'est la structure de l'esprit indépendamment de son contenu en fait donc ça veut dire c'est l'esprit humain c'est pur et après dedans arrive l'expérience on voit bien qu'on est à l'aune encore de très nombreuses chroniques vous me donnez plein d'idées de pourquoi et de comment Frédéric Worms merci beaucoup pour la présentation Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada